On se retrouve une nouvelle fois sur Cold War Miettefell, on continue la bataille de l'enfer des haies, l'enfer du bocage français. Lors de la vidéo précédente, nous avions réussi avec beaucoup de difficultés à faire une petite percée dans les lignes allemandes, une toute petite, un petit peu à l'écart de l'objectif principal, car celui-ci est couvert par d'énormes canons de 88 mm qui ont absolument vu sur toute la carte. Il n'y a qu'un tout petit bout qui n'est pas couvert par eux, ce qui n'est pas couvert par des canons de 88 est couvert par des packs 40, ce qui n'est pas forcément mieux, d'ailleurs il y en a un là-bas. Donc on va essayer de profiter de cette petite brèche que nous avons réussi à avoir ici, en émant d'ailleurs un petit Panzer IV au passage, on ne pourra pas le récupérer mais ce n'est pas grave. On va essayer de balancer des grenades par-dessus le bocage pour défoncer les positions allemandes là, et il faudra qu'on progresse en nettoyant ce coin-ci. Une fois qu'on aura nettoyé ce coin-ci, je vais y arriver, je pense qu'on va remonter, il faut faire attention quand même, il y a des trous de souris-ci, on va remonter un petit peu vers le nord, et possiblement on s'attaquera directement à cette position-là, même si ce n'est pas l'objectif principal, et que c'est peut-être même à des objectifs tardifs de la mission, parce que là mon objectif c'est possiblement, ça va être compliqué, mais de prendre à revers les batteries de 88mm, mais je crois que ça va être un petit peu compliqué, parce que je pense qu'elles ont également vu sur cette zone. Comment qu'on fait ? Est-ce qu'il faut que je reprenne une en mode gros bourrin, que je pète celle-là, pour essayer de faire en sorte que le canon qui est là, lui, il pourra juste voir ce qu'il y a là-bas ? Et là j'avance dans son dos et j'essaie de la voir, je ne sais pas comment je dois faire, mais je crois que malheureusement on va être un petit peu bloqué par ce canon. Ça va être complexe, en plus c'est un groupe d'infanterie, je pourrais même envoyer le sniper, essayer de le sniper, à mon avis dès qu'il va tirer, il va se prendre un boulet de canon dans la face, ce qui ne sera pas une bonne solution non plus, donc j'avoue que cette mission me met très à mal, j'ai du mal à établir une stratégie, un plan d'action, je ne sais pas quoi faire. Donc je retire la pause, on va tenter de profiter de la pressée ici pour balancer des grenades, on va voir un petit peu ce qui arrive après. Alors si jamais j'attaque là, par où pourraient passer les soldats allemands ? Par ici, par ici, principalement par là. Donc on va faire une ligne de combattants, à moins qu'on les mette directement dans la tranchée, ça sera peut-être plus simple, on va les placer. J'arrête de séparer les gens, j'ai peur que le canon de 88 nous tire dessus, je suis traumatisé là. Le traumatisme est total. Voilà, parfait. Est-ce que j'ai des soldats que je peux enlever là ? Il y a eux. Je reçois un petit peu le point parce que ça fait trois jours que je n'ai pas joué. Ah ! Ok, on est spotted. Il était là. Alors, qui c'est qui a des grenades ? T'as des grenades, c'est parfait, tu vas les prendre. Petite grenade à main, on en profite. Donc le canon, il est soit là, soit là, je ne sais plus. Ou alors il est pile-poil au milieu. Tous les cas de figure, il y en a un. On a des goupilles. L'en s'est raté, c'est l'arbre qu'il a pris. Mais non, mais... Oh, mince. Balance. Recharge. Je crois qu'on a eu quelqu'un, ici il y a du sang. Petit presse purée, tu sors. Hop, il y en a plein sans doute dans les corps ici. On va les faire sortir de leurs trous. Et les cueillir comme il se doit. Allez, mets-toi à plat ventre. Va fouiller ses poches à lui. Ouais, qu'est-ce que je disais ? Pas mal de grenades. D'ailleurs, pour ceux qui ont des STG, il faudrait peut-être penser à les prendre. Alors les fumigènes, c'est peut-être pas le plus intéressant. Qui sait qu'il y a STG dans le groupe ? Toi. Déjà, prends ça. On va essayer de te faire un petit peu de place pour que tu puisses prendre davantage. Deux chargeurs, donc voilà. Et puis là-bas. Je crois que c'est bon. Va faire ses poches. Hop, 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 hop. Et c'est tout. C'est déjà ça. Je prends. Ok, donc on en a eu au moins trois, je crois. Non, juste deux. Il y en a qui est encore vivant ici. À moins que ce soit un mec qu'on a vu là à plat ventre qui est revenu par ici, mais ça m'étonnerait. Possiblement, on en a eu là-bas, sans avoir confirmation. Hop, tu reprends la presse purée. Je balance ça là. Nouveau presse purée. C'est bon, celle-là. Et dernier presse purée, s'il te plaît. Voilà. Comme ça, on est plus ou moins sûr que ça va. Oh, on doit imaginer quelque chose. Donc. Ok, le canon est là. Il a l'air d'avoir été abandonné, donc c'est pas mal. Ok, pas mal de morts ici. Ok, attends, on fait très attention. Recharge. Tu restes là. Tu couvres. Vous êtes bien placés. Vous deux. Allez là-bas. Bon, je sais pas si je pourrais utiliser le canon, le pack 40. Je sais pas quelle est sa portée, mais je pourrais essayer d'utiliser pour timidement bombarder la position de 88. Mais à un moment donné, 88 va juste riposter. Il doit avoir la même portée, voire même le 88 peut être porté encore plus loin que le pack 40. Donc, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, là, ça a l'air d'être sécurisé. On se doute bien qu'ici, il y a du monde. Ok, la confirmation qu'il y a du monde. Hop. Le sniper va les aider. Si on perd le sniper, on est dans la panade. Bon, on manque vraiment de munitions. Fouillez les corps ici, récupérez les grenades, les balles, tout ce que vous avez. Ça, je prends. Ça, je prends. Allez, on dépasse après un petit carabineur, même s'il y a des meilleures armes. Grenade. Pas pour tout. Sauf ça. Voilà. Ça, on prend. Hop, hop, hop. Parfait. On prend le carabineur. Allez, hop, il va là. Il y a beaucoup de soldats allemands, des Panzerfaust en plus. Tu sais pas l'avoir, là ? Tu respires bien. T'attends qu'il se lève. Ça, c'est fait chier. Elle recommence. Ok, il l'a eu. Ah. Mince, j'ai raté le tir. J'essaie de la battre. Je tire vraiment très très mal. Les NSTG. Est-ce que là, je peux l'avoir ? Là, je peux l'avoir. Parfait. Bon, s'ils viennent à nous, ça sera plus facile de les avoir que quand ils sont dans leur trou de souris. Parfait. Tu t'es pris une balle, toi. On va te soigner. Toi, est-ce que tu sais tracter quelque chose ? Non, malheureusement non. Bon, ici, c'est assez tranquille. On va tenter de prendre la pièce d'artillerie et d'utiliser. Je suis en train de me demander, est-ce qu'ils ne vont pas avoir des renforts quand je veux attaquer ce point-là ? Est-ce que ce ne serait pas bien de garder le canon pour couvrir cette route ou ce champ-là ? Au lieu de l'envoyer vers une destruction certaine en attaquant la citadelle. Bon, en attendant que ce soit sécurisé de ce côté-ci, on va pousser le canon vers là. Bon. Alors, il y a 3 hommes ici pour tenir la ligne. Et on va faire ce groupe d'attaque pour nettoyer ce côté-ci. Alors, dans le tas, il y a des éclaireurs. C'est toi. J'y vais. Tire que si on tire dessus. Oh ! On va peut-être avant de partir, on va attendre quelques instants. On va voir s'il n'y a pas d'autres mecs qui viennent nous chercher. Fais gaffe, je le sens mal. À cette distance-là, tu peux te prendre des dégâts critiques. Ouais, il y en a qui arrivent. Il y en a qui arrivent. On va voir ce grenade. On croit qu'on ne l'a pas vu, lui. On va taper n'importe où, mais on sait qu'il est là. Ok, abattu. C'est bien, lui ? Ah, je ne suis pas sûr. J'ai cru voir qu'il avait un point de vue en fausse, le mec qui rampait là. Lui, il n'en a pas. Compliqué, cette mission. Franchement, compliqué. Ici, il y a un porteur de munitions. Quelqu'un, une mitrailleuse ou pas ? Fais une rotation vers là, s'il te plaît. Fais pas n'importe quoi. Qui c'est qui est un M.G. C'est les mecs qui ont le canon, qu'on est un M.G. Voilà, c'est ça. Bon, deux hommes, ça devrait suffire à manœuvrer ce truc-là. Ah non, mais j'ai envie de vous dire. Justement, ce n'est pas toi que je veux. Lui, la mitrailleuse. Toi, tu as l'orce grenade. Toi, tu prends ça. Toi, tu te positionnes avec ta M.G. Toi, si tu veux, tu vas l'aider. Toi, tu le fouilles. Non, pas lui. On va prendre ça. Parfait. Le cartouche supplémentaire, il n'en avait plus. Il est en octet. Tu vas même tenir ce trou-là. Voilà. Le médecin, le médecin, le médecin. Tu vas te mettre dans le trou, mais dans le trou de ce côté-là. S'il te plaît, tu vas être un peu moins exposé que le reste. Ici, est-ce que je fais un mur de sac de sable ? Je ne pense pas. Ok, bon. Moment de vérité. Je vais sauvegarder. On va... On va prendre des précautions. Étape par étape. On va essayer de faire ça bien. Donc, c'est toi qui t'y colle. Hop. En mode riposte. Tu vas ramper. Faites gaffe, il y a beaucoup de mouvements. On ne voit pas grand-chose. Il est possible que tu fasses une mauvaise rencontre. Jusqu'ici, tout va bien. Une vache, un mouton. Personne. Hop. Tu vas ramper jusque-là. Première vue, il n'y a plus personne ici. Alors, par contre, ici, je pense qu'il reste un ou deux mecs. Je ne pense pas qu'ils aient tous abandonné leur position. Mais je peux peut-être me tromper. C'est bien là. Ah, si, ils auraient abandonné la position. Une bonne chose, de fait. Et vu ce qu'il y a, le nombre de soldats qui est passé par ici, possiblement, c'est par ici. Là, je verrais bien des soldats qui attendaient qu'une mg. Là, je vous avoue, j'ai envie de faire venir un char. Là, ça me donnerait presque envie de faire venir un petit char. Là, hop, tu vas passer par là. Peut-être pas, non. Peut-être pas le char. Le M8 Grenoble. Comme ça, on ne prend pas trop triste. Si il y a meilleur impact 40, ce ne sera pas une grosse perte. Hop, après, tu vas par ici. Et enfin, par là. Ça tolère en fort, tranquillement. L'officier, l'officier, l'officier. Tu vas courir là-bas. Fais à volonté pour toi. Et là, il n'y a plus personne. Donc, on va pouvoir se concentrer sur cette position. Alors, vous allez pouvoir quitter la position. Installez-vous ici. Alors, une mg. Voilà. Là, tu couvres là. Possiblement sans t'exposer sur le flanc. Le sniper, tu vas faire pareil. Ce ne sera pas très utile à cette distance-là. Et vous trois, vous allez essayer d'avancer vers là. Hop, toi, tu t'y colles. Toi aussi. Toi, tu restes là dans les fougères. Tu couvres. Si tu veux bien. Je crois que c'est bon. Ouais, non. Non, je ne suis pas sûr. Ok, parfait. Et là, le sniper va avancer gentil... Enfin, le sniper... L'éclaireur va avancer gentiment. Ah, ok. Il y a bel et bien des gens qui passent sur la route. Ok, ça ne reste pas statique. Ça essaie de nous traquer, de nous trouver. Essayer de savoir ce qu'on va faire ou pas. Le petit Panzerschreck ici, il me donne bien envie. Mais je n'ai pas la place pour ce soldat-là. À première vue, c'est tranquille. Il doit être déjà pas mal chargé. Donc, on va descendre tranquille. Et toi ? Qui c'est qui... Qui c'est qui prend le Panzerschreck ? Et ça bouge. Assez vers nous, là. Par la route. Voilà, on fait comme ça. Petit mandat. Je vois qu'il n'en a plus. Alors, ça fait un gros boom. Je ne sais pas ce qu'il y a. Ok, lui est là. C'est parfait. Hop. Sur la route. À première vue, c'est assez tranquille. Toi, tu vas l'aider. Hop. Toi, tu vas là. Toi, par contre, je te verrai bien les accompagner. On aura besoin de toi pour nettoyer la position fortifiée là-bas. Alors, tu rampes un petit peu. Tu cours vers là. À première vue, il n'y a personne. Ils auraient tous quitté leur position. Hop, tu vas par là. Et toi, tu vas par ici. J'attends une confirmation. Avancer un petit peu avec le Greyhound. Ok, Serge, tranquille. Il y a une bataille de mitrailleuse. Ça va que le sniper l'achève. C'est son travail. C'est fou. Il le vise quand il ne peut plus le tirer dessus. Et quand il ne peut plus le tirer dessus, il ne lui vise plus. Infernal. Ok. Ok, il y a quand même pas mal de monde qui vient. Possiblement, c'est ceux de ce groupe-là. Donc, on s'occupe déjà d'affaiblir les prochaines positions qu'on vise. Ah, attention, attention. Est-ce qu'ils auraient reçu des renforts ou c'est vraiment les défenseurs qui se barrent ? Eh, t'es contrarian. Je vais te mettre ailleurs. Possiblement, tu ne vas rien. Parce que là, tu vas avoir quelque chose. On va essayer de ne pas trop bouger. Abattu. Il n'a plus resté beaucoup de munitions à notre mitrailleur à ma droite. Il y en a qui est là. Il y a le mouton qui est en PLS. Il se plonge dans les fougères. Bon, hop. On reste comme ça. Ritual Men. Ritual Men et Raffel Men. Non, ouais. Ce n'est pas là qu'on va avoir des munitions pour l'AMG. Bon, ici, ça a l'air d'être bon. On va peut-être passer au prochain champ. On n'oublie pas de trancher autre trou de souris et autre potentiel teuton. Donc, c'est le nouveau toit qui va t'y coller. On va te placer là-bas. Ok. Il y a quelqu'un là-bas. J'ai raté. Charge. Ouh, ça grouille. Mortier. Il y a un mortier. Alors, à la limite, si j'arrive à capturer le mortier, ça nous sera peut-être très utile pour attaquer la citadelle avec le canon 88. Par contre, il va falloir qu'on arrive à s'infiltrer sans se faire repérer. Et là, avec le nombre de soldats qui se baladent encore. Alors, les tiers semblent venir de par là. De ma gauche. Je peux peut-être me tromper. Peut-être que c'est moi qui imaginais que ça faisait de ma gauche. Il y a un véhicule là-bas. Peut-être un nouveau Panzer IV. Niveau munitions, bon, ça a l'air d'aller. Et si ça continue à arriver. Comment je tente de jouer le truc. Essayez comme ça. Hop, il y a de l'infanterie qui essaie de protéger une potentielle incursion rapide. Tu te mets en tirer à volonté. Tu te places là. Il y a quand même pas mal d'allemand de ce côté-ci. Ok. La bronnique va faire son travail. Ok. Le mortier est dans le village. Rose-barre, rose-barre, rose-barre. Repli, repli, repli. Toi, t'es blessé. Tu te barres. Hop, hop, hop. On a la formation de l'ennemi. Allez, courez, courez, courez. Alors, ce qui est embêtant, c'est que si je veux avoir le mortier, je vais être obligé de prendre le hameau. Ça, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être vraiment beaucoup plus compliqué. Et je m'attendais parce qu'elle soit si longue, cette mission. Ça va être infernale. Et vite, je vais battre un record. Toi, est-ce que tu sais prendre des munitions ? Peut-être qu'ils traînent. Tac, tac. Je prends ça avec toi au cas où. Parfait. Ça, tu prends. Voilà. On ne gaspille pas. J'entends tirer, mais je ne vois personne. Oh, tu as arrêté le tir. Et je vais le faire. Et il est contrariant, lui. Bien joué. On va finir par vider le hameau de très loin. Bon. On sait qu'il y a un ennemi qui traîne encore ici. Alors, je ne sais pas si c'est là ou là. On va essayer de le débusquer. Thunder Shrek encore ici. Mais là, je n'ai vraiment pas de place pour le prendre. Absolument pas, d'ailleurs. Même pas pour les munitions. Recharge ton petit peu. Alors, vous deux, vous allez l'appuyer. Je vais finir par faire venir le sniper. Ok. Oulala. Attention. Casse-toi. Replie, replie, replie. Ils viennent à l'infini ou... C'est moi qui n'ai pas de chance. Bon. On va peut-être arrêter de tirer. On va essayer d'économiser un petit peu les munitions. Parce que là, ça part pour pas grand-chose. En plus, ça tire après que le mec soit mort. Donc, ça ne sert à strictement à rien. Le sniper, on aura peut-être besoin de toi. Toi, tu vas couvrir la route. Tu vas appuyer le mitrailleur. Possiblement, le mitrailleur va... Vous accompagner. C'est le grenade qui va tenir la ligne. Tranquillement. Tonconnier. Toi, tu ne sers strictement à rien où tu es. Je fais la manœuvre moi-même. Allez, on y va. Faut faire ça rapidement pour éviter que le canon de 88 nous tire dessus. Ok, on va par là. Voilà. Allez. Hop. Je ne suis pas sûr que vous soyez très efficace là. Mais dans le doute, on forme la marche. Voilà, parfait. Et vous tirez à volonté. Bon. Un tir de sniper, après on se barre. On va quand même garder le groupe de combat ici en soutien. Et je vais les placer là pour qu'ils couvrent bel et bien la zone ici. Je ne sais pas quelle est la portée du mortier. Et mais tu penses qu'il peut tirer jusque là. Mais je n'en suis pas sûr. Peut-être même jusqu'ici. Voilà. Alors ici, il y a deux soldats allemands qu'on voit. On va savoir un petit peu où ils sont. Ok. Et là. Ok. Ah, il y a peut-être une mitrailleuse d'un canon là. En tout cas, il y a un véhicule. Ça vomie. Peut-être qu'il y a un autre mortier là. S'il y a deux mortiers, ça va être sportif. Je n'ai pas les soldats pour se me permettre de faire autant de cafouillage. Alors, le sniper, il est là. On va jouer avec toi. Charge. Prends le truc, espèce de gigolos. Hop, 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 hop. Tac, tac, tac. Tac. Voilà. Allez, on va chasser. Ah, je suis vraiment curieux de savoir comment vous, vous avez fait cette mission. Si vous l'avez fait en héroïque. Est-ce que vous avez fait la même chose que moi, peut-être plus rapidement, peut-être plus lentement. Est-ce que vous êtes passé par un autre chemin, est-ce que vous avez été plus bourrin et c'est passé. Il n'y a personne là ? On peut passer à travers, on peut passer à travers. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Rampe, 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 rampe. Je ne vais pas avancer à chaque fois, il y a 3 ou 4 allemands qui réapparaissent. Là, les munitions qui traînent, ça nous sera sans doute très utile. Ok, les vols-là qui arrivent. Il nous a dominés. Il nous domine. Ils sont eux. Ils sont eux, ils sont eux. C'est totalement eux. Qui est ce type ? Qui est ce malade ? Bon, le medic. T'as deux clients. Tac, tac. Après, tu te replies là. Bon, il avait un copain, lui. Il n'était pas seul. Je ne sais pas pourquoi ils ont tant galéré, mes soldats. Ils avaient l'avantage de la position, l'effet de surprise. Et pourtant, ils ont réussi à se faire battre. Attention, ça arrive. Ah, il y a un 37 qui réagit. Oh. Qu'est-ce qu'il est passé ? Casse-toi. Je n'aime pas beaucoup ça. Pas plus de soigne. Alors, voilà. Allez, abat-le. Ok, parfait. Bon, il a fait son tir. On a confirmation. Il peut tirer jusqu'ici. Allez, on se replie. On recommencera plus tard. Bon, chaque allemand qu'on abat maintenant, ce seront des allemands qu'on aura pu abattre plus tard. Le problème, c'est qu'on est vraiment très statique. Cette ligne est juste là pour nous empêcher de voir ce qu'il y a de ce côté-là. En fait, c'est ça, le problème. On peut la traverser, mais c'est vraiment juste un cache-vue. Je me vois mal avancer jusqu'à ce que là pour profiter de ce trou-là pour voir ce qu'il y a ici. C'est hyper risqué, on ne sait pas ce qu'il y a là. Le sniper. Tout, tout, tout. Là. Hop. Bon, j'avoue que lui, il me nargue. Là, je vais essayer de la battre un petit peu. On va essayer d'avoir les becs qui sont là. Vous, par contre, vous gardez votre position. Alors, peut-être pas les médecins. Vous, vous placez là. Hop. On verra ensuite ce qu'on va faire avec vous. Toi, ce serait bien que tu ailles là. Ah bah, si on peut tirer de loin. Elle tient pas sur le sniper. Comment se fait ce que le mortier nous voit là ? Appartez-vous. C'est hyper dangereux. Ape la ventre. Ok, il était abattu lui, c'est parfait. Niveau munitions, il y a encore quelques cartouches. Il y a encore un mec qui est là. Bon, on va sniper. On va sniper, on va faire ça. Je dois très mal m'y prendre pour faire cette mission. Il y a toujours une vache qui se met à travers de ma vue. Abattu. Par contre, le deuxième, je sais pas où il est. C'est lui, il est apporté jusque là. La blague, la blague, la blague. Hop, 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 hop. Soigne. Où est le mec qui te tire dessus ? Il faut éliminer-le, lui. Il est chiant. Tirez-le dessus, je vous donne l'autorisation de tirer. Ouais, bon. Il est là. Ok. Hop, 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 hop. Voilà, traité. Coucou, je suis poigné. Fais donc quoi ici ? Blessé, pas blessé, ça a l'air d'aller. Le lieutenant, je vais te faire une chose assez risquée puisqu'on sait que le 188 peut tirer là. J'aimerais que tu prennes tes jumelles et que tu spot un petit peu ce qu'il y a là. Donc, tu vas être discret. Mais j'aimerais savoir c'est quoi le véhicule qu'il y a face à nous. Et quelles sont les dernières positions avec encore des défenseurs. On sait qu'il y avait au moins deux mecs là. Je ne sais plus si c'est là ou dans la tranchée là, mais voilà. Ici. Il y a encore des mecs vivants dans la haie. Ils y ont vraiment eu du domicile par contre. C'est bon, tu as réussi à passer ? Qu'est-ce que tu me fais ? Tu peux marcher là, non ? Voilà. Ah ! Oh non ! Non, 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 tu ne vas pas. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Comment ça se fait qu'on ne puisse pas ? Voilà, parfait. On peut enjamber. Il y a encore un soldat allemand là, décidément. Allez. Oh l'enfer, il est surchargé. Il ne peut pas passer. Et là, on va te voir, non ? On est déjà en train de te poursuivre ou presque ? Ah, tu es trop risqué. On va se barrer. Qu'est-ce qu'il fout sur la route ? Comment ça se fait que la rue ça a passé ? Un petit peu avancer de ce côté-là. Ah oui, carrément, oui. On place après. Ça nous envahit de tous les côtés. Je prends des risques incommensurables. Allez, on prend des risques. On avance. On recule. On recule, on recule, on recule, on recule. Il y a canon, il y a PAK 40. Il y a Panzer IV aussi. On recule, on recule, on recule. Il a perdu le tireur. Il peut être soigné. Il y a peu de chance. On arrête de bouger. Hop, hop, hop. Le médecin. Ça va être compliqué. Essayez de le soigner. Peut-être qu'on va reculer un petit peu. Ne roulez pas dessus, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Un homme sur la mitrailleuse ici, vite. Ça va le soigner. Comment je suis censé prendre cette position comme ça ? Non, c'est pas ça que je voulais. Je descends. Ah non, je suis obligé de mettre plein de personnes avant de pouvoir faire ça. Allez, on va monter dedans. Oh, l'enfer. Il faut encore un volontaire supplémentaire. Allez, hop. Quel enfoir. Oh, mon Dieu. C'est bon ? Swan, toi. Et ça, tu le couvres. Par contre, j'aurais pas aimé que ce soit lui qui fasse ce travail-là. Tu descends. Toi, tu reprends ta position. Toi, tu reprends ta position. Le médecin, tu te replanques. Et tous les autres qui traînent à l'aile. Hop, hop, vous descendez. Il y a qui ici ? Tu restes là. Toi, tu peux monter. Vous deux. Hop, là-bas. Parfait. Statu quo. C'est le statu quo du bocage. Là, je suis un petit peu bloqué. Il y a un PAK 40 ici qui couvre la ligne. Il y a un Panzer IV ici qui ouvre la ligne. Il y a au moins un mortier, possiblement deux. Plein d'infanterie. Beaucoup trop. Je pense même pas qu'on a eu... Les mecs qu'on va se balader là, on les a pas eus. Donc, ils vont... Ils sont là, quoi. Ils sont en train de se regrouper de ce côté-ci du... Du blocage. C'est-à-dire que si j'avance de manière ou d'une autre, Je me fais flanquer par un Panzer IV ou un Panzer Shrek. En plus de me faire tirer dessus par des mortiers. On va arrêter le tir. On va arrêter le tir. On va essayer de sécuriser un petit peu, De rationner les munitions. On a une caisse de ravitaillement ici Qui pourrait être facilement transportée Par des hommes valeureux. C'est-à-dire le lieutenant et... Toi. Vous allez vous y coller. On va essayer de raviter un petit peu le PAK 40. J'espère que ça marchera. Bon. Bon, bon, bon. J'aimerais sauvegarder. J'aimerais tester un petit truc. Vu que je galère du côté gauche. Est-ce qu'on pourrait tenter quand même un petit truc du côté droit ? Ou c'est... C'est bon, bon. Quelle est la portée de ce bidule ? 180 mètres. Et pour le Panzer IV ? Je crois que c'est plus. Ah, non, peut-être pas. On va pas prendre trop de risques. Voilà, un minimum d'hommes dedans. Hop, elle est là. Ça va pas sauver grand-chose. Mais si je peux tenter... J'essaie de regarder si j'ai pas un endroit peut-être plus facilement atteignable en se mettant à l'abri. Et là, peut-être. Mais là, je crois qu'on est trop loin. Ça marchera pas. Ça marchera pas, ça marchera pas. Et vu les murs de sac de sable, possiblement il faudra plusieurs tirs pour ne serait-ce qu'avoir une chance d'atteindre le canon. Alors que lui, il peut nous tirer dessus directement. Non, c'est pareil que le Sherman. Allez, en mode bourrin. On y va. On fonce. Ça teste. Hop, tire-lui dessus. Salut, s'il se plaît. Oh, il s'est retourné. Oh, le test concluant. Qu'est-ce que c'est que ce tir a encore foiré là. Oh, il a eu beaucoup de chance. Par contre, j'ai quand même peur qu'il le remette en place. Ok, il a peut-être une ouverture sur le flanc droit. Voilà, on lui pète un petit peu plus la tronche. Ok. Bon, possiblement. On va pouvoir tenter d'aller par là. Le problème. Le problème, il est là. Il est là aussi. Et il est ici aussi. Voilà. Autant vous dire que le problème est problématique. Je ne sais pas trop comment arriver à le... C'est ça. Ça se balade. Ok, ok. Ça peut-être mieux si vous fassiez vos petits trous de souris dans le coin, là. Oh ! Ça triche ! Il va me mettre ça à travers le bâtiment. Fouter le con. Hop, 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 hop. La ventre. Wow, l'abri de jardin. L'abri de jardin pour eux. Bon, mettez-vous là à l'abri. J'espère que là, ils ne vous tireront pas dessus. Comment je vais faire, moi, pour avancer ? Comment je vais faire ? À moi d'avoir encore un coup de chance comme j'ai eu avec le pack 40. J'ai du mal à m'imaginer y arriver, quoi. C'est... C'est chaud. C'est vraiment très très chaud. Voilà. Foutez-vous bien. Voilà, protéger un petit peu ce coin-ci. Bon, je pense qu'on va cesser ici pour cet épisode. On n'a pas beaucoup avancé, malheureusement. Je vais devoir revoir mes plans différemment. Parce que même si j'avance du côté droit, ça va quand même être assez sportif. Ça va parler qu'il doit y avoir d'autres packs 40 qui sont planqués quelque part. Possiblement le mortier là, par exemple. Oh là, je risque d'abandonner cette bataille avant d'envoir le bout tellement qu'elle est longue. Et compliqué à dos. Ah, attends, ça fait un petit défi. Ça change un petit peu des batailles traditionnelles. Mais là, dans ce cas-ci, quand même, c'est... J'ai l'impression de ne pas avoir le matériel nécessaire. Et les chars ne sont pas ce qu'il y a de plus préconisé pour une attaque frontale. Moi, qu'on veuille qu'on allait moins de les remplacer en cas d'attaque ratée. Mais moi, ce n'est pas mon cas. J'ai des ressources limitées. Donc, je me verrais mal tenter comme ça une attaque frontale bourrine. Ce ne serait pas vraiment ce que je préconiserais. C'est pour ça que j'essaye désespérément d'être discret. Mais il y a sans cesse des soldats qui arrivent, quoi. C'est infernal. On a au moins éliminé deux sections allemandes ici. Il y en a encore qui se baladent. Il y en a plein qui traînent là. On ne les voit pas. Parfois, ils montent debout de leur casque. Mais à quel moment on va se dire stop, c'est fini ? J'ai l'impression que ça vient continuellement de ce côté-ci. Mais bon, on va voir. On finira bien par avoir le fameux histoire. Est-ce que ce sont les défenseurs qui se déplacent ? Comme ce fut le cas quasiment à chaque fois. Ou est-ce qu'il y a vraiment des renforts ? Ou est-ce que ce sont les deux ? Est-ce que je vais plutôt passer par ici ? Ou est-ce que je vais plutôt passer par là ? Plein de questions. Je serais peut-être tenté quand même de passer par ici. Juste pour tester. Et en pire, du côté Est, on va temporiser pour essayer d'éliminer encore quelques soldats d'infanterie. Et tenter d'affaiblir un petit peu les défenses du hameau. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas l'air d'être très probant. Donc ici, il y a un pack 40. Alors, je ne sais pas trop. Il se situe sur la ligne. Il peut être aussi bien là que là ou que là derrière. Mais est-ce qu'on va encore faire la technique du balançage de grenade ? Je ne sais pas. Il faudra qu'on sache déjà où il se trouve exactement. Le petit M8 GrainHoud a eu beaucoup de chance de ne pas finir en sashimi. Maintenant, on va voir. On va voir, on va voir. J'espère que ça vous a plu. Même si on n'a pas beaucoup progressé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit abonnement si vous n'êtes pas abonné. Rejoignez les membres de soutien si vous voulez soutenir financièrement la chaîne. Vous pouvez aussi rejoindre les services de Boosterweed via mon lien affilié. Et je vous dis à la prochaine. J'espère vous voir nombreux. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...